Général, un magistrat, un autre fonctionnaire du ministère de la Santé. Donc, je voulais vous dire que je mérite le dévouement français, je vais d'abord vous dire que je mérite le dévouement français parce qu'ici, vous le savez, Baroune Taziev et bien d'autres encore qu'il serait trop long de citer ici. Je vais vous dire que tu as un actuel et un historien défenseur de la France, David Abassie, pour le débat. Le ministre de la France, je vous invite à vous abonner à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 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 Malheureusement, après deux ans de vie, son journal est interdit en 1981. Deux ans après, il nous retrouve en Abbassie en France. Et dès le départ, l'activité qu'il avait précédemment en Iran se développe, se démultiplie. À ce jour, il est l'auteur de 70 ouvrages, dont 600 français. Il a écrit quelques 2500 articles sur l'histoire, les histoires, la religion, la société, le monde. ... ... ... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup, merci à tous d'être présents ici ce soir. C'est vrai, Odette vient de vous rappeler un très cher ami qui a été très très cher ami pour nous tous, Roland Naria, qui n'est plus parmi nous depuis déjà plus d'un an. C'est un ami fidèle, il nous manque tous. C'est vrai que c'était lui d'origine de proposer cette médaille de distinction. Jésus s'appelait assez vite ici ce soir, comme on dit chez les Perses, la rose et l'amour va leur remplacer pour toujours. Mais puisque nous croyons que l'Esprit va rester tout le jour vivant, son Esprit est toujours avec nous et dans notre cœur. De l'autre côté, encore une fois, je veux remercier M. Jean-Philippe Byron. Donc, juste ce soir, puisque je suis Perse iranien, je vais vous dire que nous avons trois Perses ici qui ne sont pas Perses, mais leur nom est Perse. Je vais commencer par la femme de mon très cher ami général Henri Paris, Ariane Paris, n'est-ce pas ? Ariane, comme vous savez. Alors, Odette Ariane, déjà, j'avais rassemblé beaucoup de documentations pour le président Ariane. Ariane, comme vous savez, il y en a beaucoup de noms, prénoms Ariane. C'est le peuple iranien, Iran, ça veut dire Ariane. Iran, Ariane, c'est la même chose, c'est le prononcation. Je suis remercié. Jérôme Paris. Si je prends la parole, cher Hassan, c'est pour te féliciter, pour dire combien je suis heureux, de la distinction qu'il t'honore et te remercier de nous avoir tous invités à cette cérémonie qui nous honore aussi. Parce que tu as dit quelque chose ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que je veux dire ? Je te félicite pour ta décoration. Je suis ravi d'être là. Je te remercie de nous avoir invités. Et puis aussi, je suis ravi de rencontrer les amis que je connais depuis un certain temps, grâce à toi ou par d'autres biais. Et c'est vraiment un endroit très, très agréable pour se retrouver avec toi. Quand tu as fait quelque chose, un colloque ou quelque chose comme ça, oui, oui, oui. Tu n'as pas une anecdote, ça n'a pas une... Non, non, je veux m'associer aux félicitations. Je ne vais pas prolonger. Et je suis solidaire de tout le monde pour te féliciter. Tu sais, je t'embrasse. Ils auront d'autres occasions de me retrouver. Merci Roger. Voilà, on va commencer à manger. Mais je crois que deuxième Roger, notre artiste cinéma, va dire... Ah, moi. Je n'ai pas grand chose à dire, mais d'abord, tout d'abord, cette médaille arrive tout petit peu tard pour toi. Mais c'est quand même grâce à notre ami Roland Haria, notre ami commun, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais nous passons tous à lui. Et bravo à toi pour cette médaille. Merci Roger. Frédéric, plaisir à moi. Oui. Président de Collectif Respect, Frédéric Barthes. Cher Hassan, je te félicite moi aussi. Je me jouais à ce concert de louange pour te dire que c'est amplement mérité au regard de la brillante carrière qui est derrière toi et de l'autre. Mais je pense qu'effectivement, il était temps que tu avais un tel diplôme. Quant à nous, tu es déjà membre presque d'honneur de notre Collectif Respect. Tu m'aurais fait l'honneur l'année dernière d'en venir. Tu sais que là, nous préparons pour le 4 décembre un autre colloque sur le respect de l'autre et la lutte contre les communautarismes. Qui se tiendra à l'Assemblée nationale. Je pense que tu y en interviendras cette année. Avec plaisir. Et donc, j'aurai plaisir à toi. Marie, à Saint-Denis. Félicite, je suis très fier d'être la mienne aujourd'hui et de nous voir accepter cette medal. Vous êtes aussi très honnête. Merci Marie. Merci. Il y a longtemps, monsieur Abassi, vous avez dû avoir en séance et l'être. Mais évidemment, les événements ont fait. Mais enfin, je dois vous dire que quand je faisais le samedi, le dernier samedi de chaque mois, je ne faisais plus blanche. À cause d'ici et maintenant, je faisais à cause du... Sous-titrage ST' 501 C'est parti. ... 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